C'est maintenant l'heure de la période des questions. Député de Nippie & Colton, merci, M. le Président. Bien entendu, aujourd'hui, je prends la parole et au nom de tous mes collègues, j'aimerais envoyer mes condoléances pour le décès de M. Hilliard aujourd'hui et hier, M. Ford. Pour la Première ministre, le 28 octobre, elle a dit « Les accords sont en ligne avec notre cadre de négociation Net-Zéro concernant les négociations avec les syndicats d'enseignants. » Le 25 novembre, elle a dit trois fois de plus que les accords ont été faits avec un cadre de Net-Zéro. Quatre buts très ambitieux dans une très courte période. Et aujourd'hui, on apprend que les accords venaient avec 300 millions de dollars de coûts additionnels. Mais ce n'est que la pointe de l'iceberg. Nous savons que la vérificatrice générale n'a pas encore déposé son rapport sur son enquête sur ses paiements secrets. Alors, je demande à la Première ministre, comment est-ce que Net-Zéro peut égaler 300 millions de dollars? Merci, M. le Président. Je sais que la ministre de l'Éducation voudra faire des commentaires. Ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est neuf accords qui ont été ratifiés, qui sont en ligne avec notre cadre de négociation Net-Zéro. Et ce qui est plus important, les étudiants sont encore dans les écoles. Il n'y a pas eu de coupure dans les classes. Il y a eu des augmentations de salaires modestes qui ont été offertes. Et laissez-moi dire, concernant les avantages sociaux, ils vont passer vers un fonds provincial. Et je crois que la députée serait intéressée de savoir que pendant des années, lorsque j'étais conseillère scolaire, lorsque la ministre de l'Éducation était conseillère scolaire, il y avait une discussion dans le secteur du fait de rationaliser les avantages sociaux un peu partout dans la province. Cela nous fera économiser de l'argent. Et c'est pourquoi c'était si important de le faire. Merci, complémentaire. C'est 300 millions de dollars au moins qui sont enlevés du budget en éducation. Je sais que la première ministre n'est pas une comptable, mais c'est 300 millions de dollars de plus que ce qu'elle avait dit à cette chambre. C'est également elle qui a dit que l'annulation des centrales au gaz ne serait que de 40 millions quand on a vu que c'était 1,2 milliard. Les parents doivent faire des levées de fonds pour des choses de base dans les écoles. Qu'est-ce que 300 millions de dollars en éducation? Qu'est-ce que cela signifie pour elles? Pour moi, ce n'est pas des pizzas et du popcorn. Intervention du président, veuillez-vous asseoir. Merci. La première ministre, je ne vous ai pas encore donné la parole. Allez-y, la première ministre. Laissez-moi dire, monsieur le président, les changements dans les avantages sociaux sont des changements dont nous avons parlé dans ce secteur depuis plusieurs années. Quand les conseils scolaires ont fait l'objet d'une fusion pendant le gouvernement précédent, cela avait du sens, c'est-à-dire qu'il fallait économiser dans les avantages sociaux. Nous en sommes finalement au point où nous pouvons le faire. On peut fusionner ces plans, cela fera économiser de l'argent pour le système, et cela va faire réduire les coûts des plans d'avantages sociaux. Et cela a du sens. J'aurais cru que c'est le genre d'efficacité que ce parti aurait soutenu. Complémentaire final. La première ministre de l'Ontario a l'audacité de dire à l'Assemblée législative qu'elle a trouvé 300 millions de dollars d'efficacité quand cela a coûté plus que les coûts de net zéro. Cela a coûté 300 millions de dollars. On ne peut pas faire confiance à ce gouvernement quand il nous dit que cela coûtera une chose. Intervention du président, arrêtez la pendule. J'avais commencé à pointer des personnes. Continuez. Les accords d'électricité étaient net zéro jusqu'à ce qu'on sache que c'était 87 millions de dollars. Même chose avec les syndicats d'enseignants. Nous avons découvert que c'était 300 millions de dollars. Vous avez un travail à faire, de trouver un accord net zéro pour équilibrer le déficit. Et vous n'avez pas l'intention de le faire. Alors, j'aimerais comprendre de la part de la première ministre de l'Ontario, il y a quelqu'un au Conseil du Trésor qui doit trouver cet accord net zéro. Cela ne fonctionne jamais. Quel est le travail de la vice-première ministre si elle ne peut pas trouver ces accords? La ministre de l'Éducation. Merci. C'est un plaisir pour moi de répondre à cette question. Il y avait 1000 plans d'avantages sociaux. Et certains de ces plans, avec 15 ou 20 personnes, c'était très dispendieux. Nous avons parlé de ce problème en éducation depuis que j'étais présidente du conseil scolaire local, mais nous n'avions aucune autorité pour changer les choses. Pour la première fois dans cette ronde de négociation, parce que nous avions l'autorité de négocier de façon centrale, nous avons pu rassembler 1000 plans d'avantages sociaux inefficaces et les rassembler en 5 ou 6 plans. Réponse? Mais quand on met les choses de cette façon, il y a eu des investissements. Merci, veuillez vous asseoir. Cela n'aide pas d'entendre les gens utiliser autre chose que les titres ou les circonscriptions. Et je vais être sévère là-dessus. Nouvelle question, le député de Prince Edward Hastings. Une question est pour la ministre de l'Éducation. Pendant les six dernières semaines, j'ai reçu toutes sortes de lettres, de courriels, d'appels téléphoniques et de visites pour soutenir l'école d'application de Sacanac à Belleville et d'autres en Ontario. J'ai entendu plusieurs histoires d'enfants qui ne croyaient pas avoir un avenir avant d'aller dans ces écoles et qui maintenant réussissent et peuvent atteindre leur potentiel d'aller à l'éducation postsecondaire. J'ai rencontré Chris de 8e année qui lisait un niveau de première année. Et en quelques mois dans le programme, il était revenu à son niveau approprié. Et il avait hâte de retourner dans son école pour être un étudiant à succès dans son année. Malgré ce genre d'histoire, la ministre ne va pas s'engager à ce que l'école Sacanac inscrive des étudiants pour l'année prochaine. Est-ce qu'elle va s'engager à donner ces opportunités pour les élèves? La ministre de l'Éducation. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, il y a des consultations qui se produisent en ce moment. Nous n'avons pas pris de décision. Apparemment, le député d'en face sait quelle est la décision. C'est un peu mystérieux parce que moi-même, je ne le sais pas. Je suis en train de faire les consultations. Nous voulons savoir comment nous assurer que des milliers d'enfants en Ontario qui ont des problèmes de lecture puissent bénéficier de ce genre de programmes qui sont présents dans les écoles d'application. Nous ne disons pas que les écoles d'application ont ou non du succès. Ce que nous disons, c'est qu'il y a des milliers d'enfants en Ontario qui ne peuvent pas lire. Comment pouvons-nous résoudre ce problème pour ces milliers d'enfants? Merci, complémentaire. Pour retourner à la ministre, ils ont mis une limite aux inscriptions. Ils n'acceptent plus d'inscriptions pour l'année prochaine. Ils envoient ces enseignants dans leurs écoles originales. Ils continuent toujours d'éviter les choses à l'Assemblée législative. Les parents de l'Ontario, les parents des enfants les plus vulnérables, demandent une réponse. Ce soir, ils vont être devant elle en lui demandant un meilleur avenir pour leurs enfants en gardant l'école Saganaski ouverte. Ce gouvernement et ce ministre mettent à risque cet avenir. Ce processus est une disgrâce. C'est un désastre. La ministre ne veut pas répondre à la question « Pourquoi a-t-on arrêté les inscriptions? » Est-ce qu'elle va devant ses parents et ses enseignants? Intervention du président, veuillez vous asseoir. Une remarque générale. Quand je me lève, vous vous assoyez. La ministre. Merci. Je suis d'accord. Il y a beaucoup de gens qui demandent des réponses. Certaines de ces personnes sont les parents d'enfants qui n'ont pas l'occasion de déménager ou de se rendre dans ces écoles d'application pour suivre ces programmes. Intervention du président. Le député de Prince Edward Hastings a posé la question et je suis certain qu'il aimerait bien écouter la réponse. Veuillez continuer. Ses parents demandent également des réponses. Nous savons qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont des problèmes d'apprentissage sévères et il est important de comprendre que ce ne sont pas tous les enfants avec des problèmes d'apprentissage. C'est des enfants qui ont des problèmes sévères qui sont plusieurs années derrière dans leur capacité à lire. Nous devons trouver une façon d'offrir ces programmes qui fonctionnent pour tous les enfants. Merci. Une bonne question, chère de la troisième partie. Complémentaire final, député de Chatham-Kent Essex. À la ministre de l'Éducation. Récemment, j'ai rencontré un concitoyen de Chatham-Kent Essex qui s'appelle Katie. Elle a eu des troubles d'apprentissage et son niveau de lecture n'avait pas dépassé la troisième année. Après six mois à l'école d'application à London, elle est arrivée à un niveau supérieur. Elle est préoccupée que son école sera fermée. Elle a dit, « Si je n'avais pas eu l'occasion d'assister à une école d'application, j'aurais eu vraiment du mal à l'école. N'apportez pas des effets dévastateurs pour ces familles. » À la ministre. Est-ce que la ministre peut nous rassurer que l'école d'application de Katie sera ouverte en septembre? Je m'excuse auprès du député de Chatham-Kent Essex, la ministre de l'Éducation. Oui, merci. Ce qu'il nous faut faire, c'est de parler à toutes les Katie de la province qui ont du mal en ce qui concerne la lecture. En ce moment, il y a un maximum de 40 élèves aux quatre écoles d'application. Le député d'en face a dit qu'il y a un plafond, mais il y a moins de 40 élèves à ces écoles d'application parce que c'était le nombre admissible d'élèves. nous avons moins de 160 élèves dans la province dans son ensemble qui profitent de ces programmes de lecture. Il nous faut s'occuper de toutes les Katie de la province qui ont besoin de programmes semblables. Nouvelle question, la chère de la troisième partie. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Des organismes des personnes âgées ont écrit des lettres à la Première ministre et elle a reçu ces lettres. Ils ont dit nous vous demandons d'annuler les augmentations de frais pour les personnes âgées et de défendre l'universalité d'un autre réseau de la santé. Est-ce que la Première ministre va écouter les 60 organismes qui lui ont écrit une lettre en lui demandant d'annuler l'augmentation du coût des médicaments sur ordonnance? La Première ministre. Je sais que la chère du troisième partie est au courant du fait qu'il y a eu une réglementation affichée et qu'il y a des consultations en cours. Ces consultations vont nous donner beaucoup de renseignements. La chère du troisième partie c'est que notre politique qui fait partie du budget veut dire que 173 000 personnes âgées ne paieront aucune franchise annuelle. Ceux qui l'ont payé par le passé ne le paieront plus. C'était l'objectif du plan et nous avons dit que lors de la deuxième étape du plan nous équiterons l'apport des gens et qu'on modifierait le programme en fonction de cet apport. Question complémentaire. Plutôt sur moi, j'ai demandé à la Première ministre si elle croyait en un réseau de santé universel. Ça veut dire que si on a besoin de soins, on peut les avoir peu importe sa tranche de revenus. elle a dit oui mais ce qu'elle fait et ce qu'elle vient de dire on voit que c'est tout à fait le contraire de l'universalité. Les personnes âgées ont été très claires. Elles ont dit qu'elle abandonne ce principe et elle élimine le caractère universel du programme. Est-ce qu'elle va annuler son plan de doubler le coût des médicaments sur redonnance pour les personnes âgées et le ministre de la Santé? Personne ne défend notre réseau de la santé plus que la première ministre. Et quant aux personnes âgées, on voit qu'elles ont les dépenses les moins élevées au pays. C'est une moyenne de 277 dollars par an pour nos personnes âgées. Parlons du Manitoba, là où les dépenses moyennes sont 982 dollars par an ou Saskatchewan 884 dollars par an ou en Colombie-Britannique 615 dollars en Alberta 613 dollars deux fois plus élevées qu'ici en Ontario. Nous avons les dépenses pour les personnes âgées les moins élevées parce que nous sommes si généreux quant aux médicaments nécessaires. Complimentaire finale, le ministre de la Santé peut parler de la rhétorique mais en juge l'ordre de ses fruits. Les personnes âgées sont préoccupées en ce qui concerne le plan de la première ministre de doubler les coûts des médicaments sur ordonnance. 60 organismes ont écrit des lettres à la première ministre pour lui demander d'annuler ce plan. nos bureaux à Queen's Park et des circonscriptions ont reçu des appels et des courriels des personnes âgées préoccupées. Et probablement, les députés libéraux reçoivent les mêmes appels et les mêmes courriels que nous. Et ils comprennent très bien l'importance de ne pas ignorer ces personnes âgées. La première ministre a reconnu que c'est une erreur. Est-ce qu'elle annulera le plan d'augmenter le coût des médicaments sur ordonnance? Le ministre de la Santé. Je ne suis pas surpris que le Parti néo-démocrate n'appuie pas nos efforts d'éliminer la franchise annuelle pour 173 000 personnes âgées. Voici leur bilan. Ils ont enlevé la couverture pour plus de 230 médicaments. 10 % des médicaments à l'époque. Et le ministre de la Santé à l'époque a dit que ces médicaments seraient disponibles aux personnes âgées à faible revenu. Ils ont fermé 24 % des lits de soins aigus aux hôpitaux et aussi énormément de lits pour des gens ayant des troubles de santé mentale. Dans le budget de 1995, ils ont réduit le financement des hôpitaux d'un pour cent pour la deuxième année consécutive. Nous n'allons pas tirer des enseignements du Parti Néo-Démocrate. Leur gouvernement était un désastre contre le réseau de la santé. Nouvelle question. Merci. Nouvelle question. Chère du troisième parti. Ma question s'adresse à la première ministre, mais je dois dire que nous n'appuyons pas l'idée d'abandonner notre réseau de la santé. la première ministre a reçu une lettre qui porte la signature de l'Alliance des personnes âgées. Arrêtez la pendule. Le ministre des Affaires autochtones a été désigné. D'autres commentaires? chef du troisième parti. La première ministre a reçu un lettre qui porte la signature de l'Alliance des personnes âgées, des coalitions de santé, plusieurs autres organismes de personnes âgées, des syndicats et des associations des personnes à la retraite. Est-ce que la première ministre va dire à ces gens combien de personnes connaîtront une augmentation de leurs médicaments sur ordonnance? La première ministre, je comprends que c'est une façon de faire du capital politique, de créer un genre d'incendie rhétorique. Notre budget réduit le coût des médicaments sur ordonnance pour 173 personnes âgées. Donc, on enlève le coût pour 173 000 personnes âgées. Par rapport à la franchise, nous allons faire des consultations et si nous nous sommes trompés, nous allons changer la formule. C'est le processus qui est en cours. La chère du troisième parti est au courant du fait que les personnes âgées peuvent nous donner leur apport et nous avons dit que nous allons modifier le programme. Ce n'est pas seulement en tant que chef du troisième parti que je suis préoccupé, mais je parle de 60 organismes de personnes âgées et donc, la première ministre doit accorder une valeur au point de vue de ces gens, mais elle n'écoute pas les antériens. Tout d'abord, il y a eu la vente d'Hydro One et maintenant, elle va doubler les coûts des médicaments sur ordonnance. Si elle n'ennuie pas son plan, des milliers de personnes âgées auront un coût de médicaments sur ordonnance plus élevé. Les personnes âgées lui disent d'annuler ce plan parce qu'il saperra les principes fondamentaux de notre réseau de la santé et les principes sur lesquels ce réseau a été bâti. Est-ce que le gouvernement ne doit pas écouter les gens et est-ce qu'il ne doit pas défendre les intérêts de tous les antériens? La première ministre, nous écoutons les antériens. C'est pour ça que 173 personnes âgées ne paieront aucune franchise annuelle. Voici ce que nous avons fait. Comme je l'ai dit, il existe des réglementations. Nous recevons l'apport du public et si nous nous sommes trompés quant à la deuxième étape de l'initiative, nous allons changer le seuil d'admissibilité. Mais nous n'allons pas le faire en raison des propos déraisonnables du Parti néo-démocrate. Nous avons déjà dit que nous allions faire des consultations et donc la chef du troisième parti peut dire ce qu'elle veut, peut utiliser de la rhétorique, elle peut dire que c'est quelque chose qu'elle a défendu par le passé. 173 personnes âgées ne paieront aucune franchise annuelle. Nous effectuons un changement si nécessaire, nous allons écouter les intériens et les personnes âgées touchées. Nous n'allons pas écouter les conseils de la chef du troisième parti. Asseyez-vous. Redémarrer la pendule. Complémentaire final. Merci. Je sais que la première ministre n'aime pas que nous avons un processus démocratique et que l'opposition joue un rôle. La première ministre a dit que c'était une erreur, mais elle change les faits. Arrêtez la pendule. Question. Question. Donc, elle modifie l'histoire en disant qu'elle a écouté les gens, mais le plan faisait partie du budget sans consultation parce qu'ils n'ont pas même utilisé l'apport du public et personne n'était au courant du fait qu'ils allaient augmenter le coût des médicaments sur l'ordonnance. C'est une erreur et elle a dit s'il y aura des personnes qui apportent leur point de vue, elle les écouterait. Et il y en a. Il y a des groupes qui représentent des centaines de milliers de personnes âgées qui disent à la première ministre que le plan est erroné. Est-ce qu'elle va écouter les personnes âgées de l'intérieur et est-ce qu'elle annulera le plan de doubler le coût des médicaments sur l'ordonnance pour les personnes âgées? Est-ce qu'elle défendra les principes fondamentaux du réseau de la santé? Le ministre de la Santé. Le ministre de la Santé. Je comprends que le parti néo-démocrate n'appuie pas 173 000 personnes âgées qui ne paieront aucune franchise annuelle. et ce nombre s'ajoute à 300 000 autres personnes. Député de Hamilton East Stoney Creek, deuxième avertissement. Député de Hamilton East Stoney Creek, averti. Veuille terminer. quand ces 173 000 personnes seront engagées à la liste des personnes âgées à faible revenu, la moitié des personnes âgées en Ontario ne paieront aucune franchise annuelle. C'est presque 25 %. Mais je comprends qu'ils n'appuient pas cette initiative. Ils n'ont pas appuyé l'augmentation salariale des préposés à la soutien de la personne. Nouvelle question. Député de Perth-Willington. Ma question s'adresse au ministre du Travail. La banqueroute de Goodwill Toronto demande que ces 430 employés devraient avoir 4,2 millions de dollars en salaire, mais ils ne verront aucun argent. La PDG a reçu son salaire de 240 000 dollars et les 11 membres du conseil d'administration étaient déjà partis. La loi sur les normes d'emploi est claire. Les PDG doivent rémunérer les employés. Est-ce que le ministre peut garantir que les employés de Goodwill auront leur argent dû? Ministre du Travail. Merci au député de sa question. C'est quelque chose de très préoccupant. Au sein du ministère du Travail, nous avons la loi sur les normes d'emploi et lorsqu'il y a de tels événements, nous faisons en sorte que les gens soient rémunérés. Nous avons un excellent bilan quant à la collecte de fondus. que nous ne pouvons pas de collecter. Parfois, on ne peut pas faire la collecte d'argent, mais le travail est en cours et nous allons le terminer bientôt. Au ministre du Travail, le conseil d'administration de Goodwill a permis beaucoup d'actions irresponsables de la part du PDG. C'est tout à fait sous son de l'âge David Wye, directeur de la politique de la société du régime de retraite de l'Ontario, peut-être le ministre qui s'occupe de ce régime. est-ce que le ministre va châtier les membres du conseil d'administration ou est-ce qu'ils vont permis ces actions irresponsables de la part du conseil d'administration et de Goodwill? Je vais dire au député qu'il a presque fait une accusation non parlementaire et je vais lui dire que c'est tout à fait irrecevable. Merci. Je crois que la majorité des députés sont d'accord. Le gouvernement fédéral s'occupe des banqueroutes et des faillites. Député de Lanark doit arrêter de parler. Je ne vais pas le tolérer. J'ai entendu des propos non parlementaires. Ce n'est pas acceptable. Veuille poursuivre. Le ministère a financé Goodwill et c'était du financement mensuel. Lorsque le programme a été fermé, tout le financement a été cessé. Je crois que le ministère a fait autant que possible. Nouvelle question, député de Goma Manatourne. Ma question s'adresse à la première ministre. le député de Sault-Saint-Marie discute des raisons pour lesquelles la province ne peut pas aider le secteur chirurgique de sa collectivité. Mais le maire et le conseil municipal ont demandé à la province d'agir pour que une société d'acier ne soit pas en faillite. La première ministre a rencontré des fonctionnaires chinois et les propriétaires de SD Steel. Est-ce qu'elle rencontrera le maire d'une ville de sa province qui vaut de l'aide pour des milliers de membres de sa collectivité? La première ministre, j'apprécie la question. J'aimerais dire que nous travaillons pour... Le député de Sault-Saint-Marie fait énormément de travail pour faire en sorte que le secteur chirurgique soit en bonne santé. Et je sais que les gens de Sault-Saint-Marie sont au courant et le secteur chirurgique est au courant. Le député de Sault-Saint-Marie est défenseur de ce secteur et il est à la recherche des solutions aux problèmes. En tant que gouvernement, il nous incomme d'étudier le secteur chirurgique en Ontario comparé au secteur à l'échelle du pays et du monde. C'est ce qu'a dit le député de Sault-Saint-Marie et je vais rencontrer avec des gens ayant des solutions aux problèmes. Merci, M. le Président. Première ministre, personne n'écoute la question. avec 8000 emplois en danger et un autre 8000 retraités, l'échec de la Syrie n'est pas une option. Le maire a demandé à la province de jouer un rôle essentiel dans le processus de restructuration de l'entreprise. voici la question une fois de plus. La première ministre, a-t-elle d'accord avec les commentaires? Est-elle disposée à rencontrer les syndicats, les retraités et les acheteurs potentiels et leur dire que la province apprécie la fabrication dans le secteur et prévoit un avenir prometteur dans ce secteur une fois de plus? Je voudrais dire que cet enjeu qui est un enjeu national et un enjeu international. Je crois qu'à la page 128 du budget fédéral, le fédéral s'engage à prendre des mesures comme on l'a demandé que le secteur sédérurgique est essentiel au pays à la chaîne d'approvisionnement de plusieurs produits en Ontario et on reconnaît que le partenariat avec le gouvernement fédéral peut trouver une solution. Mais une chose qui ne va pas fonctionner, c'est de descendre le secteur sédérurgique de l'Ontario. Ne faites pas d'erreur. On a fait tout ce qu'on doit pour maintenir le secteur sédérurgique en bonne santé de concert avec le gouvernement fédéral. Voyez vous asseoir à l'intervention du président. Voyez vous asseoir. Merci, nouvelle question. Député de Barry, M. le Président, ma question s'adresse au ministre responsable de l'environnement. hier, c'était la journée de l'eau à l'échelle internationale, réunion internationale pour mettre l'accent sur l'importance de l'eau potable et défendre une gestion durable de cette ressource. que 10 % de la population n'ont pas accès à de l'eau potable sans maladie. Nous sommes heureux en Ontario et chanceux d'avoir accès à de l'eau potable. Voilà pourquoi nous avons tous un rôle à jouer pour protéger cette ressource. Est-ce que le ministre peut informer la Chambre des initiatives de son ministère visant à préserver les ressources en eau potable de la province? Merci, M. le Président. Hier, c'était la journée de l'eau potable internationale. Je voudrais féliciter la députée pour son leadership en cette matière. et le plan du lac SEMCO est un modèle pour la protection des grands lacs. Je voudrais remercier mes amis et le ministère des richesses naturelles et d'autres ministères qui travaillent de concert avec nous. Cette loi, c'est l'ange gardien qui fait l'objet de consultations auprès de l'amont des grands chefs de la Fédération ontarienne de l'agriculture qui ont passé l'après-midi pour trouver des solutions pour améliorer la qualité de l'eau des grands lacs. Nous allons vouloir adopter ce projet de loi et la première réunion a été décrite par tous comme un succès véritable, complémentaire. Merci au ministre pour sa réponse. Je vois les efforts du gouvernement pour protéger l'eau potable et les ressources en eau potable de la province et dans ma circonscription. Le gouvernement a lancé la protection du lac Sampo. C'est le projet de loi le plus important en matière de bassins pour améliorer la qualité de l'eau et les habitats aquatiques. En octobre, nous avons publié le rapport quinquennal et pour dire que la qualité du lac Sampo s'améliore. Il y a eu également la loi sur la protection des grands lacs parce que cela représente 20 % de l'eau douce au monde. Il faut s'en occuper. Est-ce que le ministre peut faire la mise à jour des efforts du gouvernement visant à protéger les grands lacs, l'une de nos plus grandes richesses naturelles au pays? Monsieur le Président, nous sommes l'ange gardien du fonds des grands lacs qui comprend plus de 100 projets dans plusieurs municipalités riveraines. Nos partenariats ont élaboré des projets et lors d'une présentation hier d'Anne-Meké, le Président de la Fédération de l'agriculture de l'Ontario et d'autres maires et finalement les gens de Euron-Bruce ont fait des efforts pour diminuer les nutrients qui sont dans les grands lacs. Nous avons plusieurs mesures consacrées dont la collecte de données importantes sur la qualité des espèces envahissantes et des milieux aquatiques ainsi que la quantité de produits pharmaceutiques dans les grands lacs. Donc, c'est une excellente idée de célébrer. Député de Alderman-Nomphock, au ministre de l'Agriculture, dans le budget, le ministre des Affaires Rurales a suspendu le fonds de développement économique de 39 millions de dollars pour les régions rurales. Qu'est-ce que cela signifie? Canvilles, les entreprises de développement, est-ce qu'ils sont dans les limbes? Auront-ils accès aux fonds et aux crédits? Et les coopératives attendent une réponse. Que pensez-vous du centre de Clearwater sur la recherche de l'eau? Quand est-ce qu'un ministre va faire son travail? maintenir les programmes en place et défendre les gens de la ruralité ontarienne. Intervention du président, veuillez vous asseoir. Ministre de l'Agriculture, j'apprécie la question de la députée dans le domaine de Norfolk. Oui, c'est vrai. Je me souviens que ce parti sous l'ancien premier ministre de l'Ontario avait lancé une commission Drummond qui avait éliminé tous les programmes en Ontario. Je me souviens et jour après jour, vous allez mettre en place toutes les recommandations de la commission Drummond. C'est d'éliminer, c'est de regrouper tous les programmes sous un, dans un guichet unique. C'est exactement ce que l'on fait en vertu du projet de la prospérité sous M. Dubouid. Et finalement, ils pourront faire des demandes de financement. c'est ce que nous faisons pour investir dans la ruralité ontarienne. Intervention du président, veuillez vous asseoir, veuillez vous asseoir. Complémentaire, une fois de plus, ministre de l'Agriculture, quelqu'un a dit, avec le programme rouge, ils seront mieux placés pour obtenir des plans de financement. malgré la réponse du ministre, il a suspendu ce programme. Cependant, lorsqu'il a rencontré les fermiers le 22 février, le ministre leur a dit que leur demande qu'elle était en cours, qu'elle serait traitée. Brièvement, est-ce que le ministre, est-ce qu'il savait que le gouvernement avait suspendu son programme important pour les régions rurales ou bien s'il s'en fout des gens de la ruralité ontarienne? Ministre, je voudrais remercier le député de sa question, de sa complémentaire. Oui, nous pensons que le programme est très important pour les régions rurales de l'Ontario et tel que la commission Drummond l'a recommandée. Nous allons revoir les demandes qui ont été soumises jusqu'à maintenant parce que c'est important pour cette région. Mais je voudrais vous rappeler lorsqu'ils étaient au pouvoir et ils ont fermé quelques 32 bureaux à l'échelle de la province. Député d'Hamilton Mountain, ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Il y a quelques semaines, il y avait le modèle parlementaire. En effet, ces personnes ont de la difficulté à cause d'un problème d'apprentissage. Au septembre dernier, les choses ont changé pour lui. Lorsqu'il a participé à une école d'application et finalement, il a décidé de participer à la simulation parlementaire et pour sa famille, lui, c'était quelque chose déréalisable. Cela prouve l'importance de ces écoles d'application. Est-ce que la ministre va-t-elle dire à cette famille et à d'autres à l'échelle de la province que leurs écoles demeureront ouvertes? La ministre de l'Éducation, merci, M. le Président, une fois plus, de répondre à la question de la députée. Une fois plus, aucune décision n'a été prise à ce moment-ci. ont fait l'examen du programme, mais ce qui est clair cependant, c'est que le programme a été un succès. On le reconnaît. C'est un autre exemple d'un élève qui avait pris du retard en lecture et finalement, grâce à ce programme dans une école d'application, il a été en mesure de rattraper la situation et de participer à un régime scolaire régulier. On veut faire davantage que pour quelques 100 personnes dans les écoles d'application. On veut ce programme pour davantage d'élèves complémentaires. Est-ce que la fermeture de ces programmes va rendre inaccessible? Cela n'a aucun sens. l'année dernière et qu'il y avait qu'il fallait avoir que ce jeune n'aurait jamais pu transmettre un exposé de 400 mots s'il n'avait pas passé dans une école d'application. Il n'aurait jamais pas pu participer à la simulation parlementaire et pour lui, c'était une réalisation exceptionnelle, spécialement lorsque le gouvernement continue de faire des coupures en éducation auprès des conseils scolaires. 23 millions de dollars ont été coupés l'année dernière. Les familles et les enfants méritent davantage de la part du gouvernement. Je demande une fois de plus, est-ce que la ministre va s'engager à maintenir ces écoles d'application ouvertes premièrement? Les néo-démocrates ont beaucoup de problèmes avec la définition d'une coupe 22,5 milliards de dollars n'est pas une coupe lorsqu'il y a moins d'élèves que l'année précédente. On dépense davantage par élève. Je voudrais féliciter Seamus sur sa réalisation exceptionnelle lorsqu'il a été accepté dans la simulation parlementaire. et pour lui c'était une expérience extraordinaire pour être en mesure d'écrire un roman pour la première fois dans sa vie, de lire un texte, un manuel pour la première fois dans sa vie et d'écrire un... et d'écrire... et d'être en mesure d'écrire une composition de 400 mots et plus. Voilà pourquoi on met de l'accent sur la consultation. Comment nous pouvons améliorer ce programme et le rendre accessible à davantage d'élèves? Député de Halton, ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. On sait très bien que la transparence et l'ouverture sont importants pour le gouvernement. Plus c'est important, puis comment on le fait, mieux c'est pour avoir un encouragement pendant un environnement concurrentiel pour prospérer dans ma circonscription et il y a de nouvelles entreprises qui ouvrent leurs portes pour réussir, prospérer. Ils doivent avoir de l'information utile pour planifier l'avenir. Hier, le rapport trimestuel a été publié qui donne de l'information sur les ressources énergétiques de la province. Une information indispensable aux entreprises. Il y avait également le tarif d'électricité de toutes les provinces canadiennes et de tous les États américains. C'est la première fois que l'Office a donné de l'information énergétique sur le tarif d'électricité de manière générale. Merci à la députée de sa question. Le gouvernement de l'Ontario s'engage à être un gouvernement le plus transparent et ouvert au pays en rendant disponible, en rendant public les bases de données. Et finalement, CERI a rendu publiques toutes les données sur l'énergie grâce au rapport trimestruel de la CERI. En 2016, il y aura un autre rapport. La Chambre de commerce de l'Ontario veut améliorer davantage la transparence sur le tarif d'électricité. Je les remercie de leur travail. M. le Président, ce rapport donne davantage d'informations sur le tarif d'électricité des entreprises et compare les tarifs et comment l'Ontario est concurrentiel en Amérique du Nord. Et pour nous, ça a été un plaisir de le faire. Complémentaire, je voudrais remercier le ministre de sa question et pour tout le travail qu'il fait dans le secteur énergétique. Cette information sera très utile aux entreprises et à d'autres acteurs du milieu. M. le Président, j'ai parlé à plusieurs résidents et à plusieurs propriétaires d'entreprises concernant la facture d'électricité et ces personnes veulent davantage d'informations. Les gens veulent savoir pourquoi le tarif change et finalement, de comparer notre tarif d'électricité avec d'autres en douane à Bérique du Nord permet une meilleure compréhension de ces secteurs. Cela nous permet d'avoir un secteur plus efficace et avec plus de transparence et d'ouverture, le résultat permet de meilleures politiques, programmes et meilleurs résultats pour les Ontariens. Ministre, voulez-vous partager avec la Chambre quel est le résultat de cette analyse compérative du tarif d'électricité? Cela est dire qu'il faut consacrer beaucoup d'efforts pour être concurrentiel dans le secteur énergétique. Nous sommes les plus faibles au Canada et plus faibles que 49 États américains et le tarif industriel est plus bas qu'en Californie, en Oregon et ailleurs en Amérique du Nord. alors qu'à certains endroits qui utilisent encore deux tiers du charbon pour produire de l'électricité, nous avons été en mesure d'être compérentifs après avoir entrepris des mesures en matière de contrôle des changements climatiques. Et vous pouvez visiter le site Web. Les oppositions devraient visiter ce site et arrêter de descendre le secteur énergétique. Nous allons travailler avec les acteurs du milieu pour faire prospérer l'Ontario. Nouvelle question. Député de Bruce Gray-Owenstone, ma question s'adresse au ministre responsable de la Santé. Je comprends que le gouvernement veut répéter le même scandale avec Orange, la même entreprise qui fait l'objet de l'enquête aux criminels. Au cours des 13 dernières années, va le gouvernement gaspillé des milliards de dollars pour des contrats douteux, louches, et l'argent est gaspillé alors qu'il devrait être investi chez les aînés et augmenter l'accès et le nombre de lits. Qu'est-ce qu'elle pense de cette mauvaise gestion, de ce mauvais gaspillage lorsque maintenant de plus en plus d'aînés n'ont pas accès à des lits paient davantage pour les médicaments par vous, M. le Président? Qu'est-ce que son plan pour s'attaquer à ce problème et avoir un impact véritable sur les aînés? Ministre associé à la santé Ministre de la santé et des soins de longue durée Merci Il y a plusieurs éléments à cette question finalement. Je vais peut-être maintenant mettre l'accent sur un élément et plus tard dans le complémentaire je pourrai aborder d'autres volets. Lorsqu'on parle d'orange une autre culture de nouveaux conseils d'administration conseils de direction et finalement la situation n'a jamais été aussi bonne et finalement nous avons pu déplacer 18 000 patients à l'échelle de l'Ontario quel que soit le type d'hélicoptère nous avons un nouveau conseil d'administration un nouveau conseil de direction un programme de transparence et d'ouverture et c'est essentiel pour dispenser des soins en temps de crise. Monsieur le Président j'espère que lors de la complémentaire que le député sera plus précis pour que je puisse mieux répondre à la question complémentaire. Je vais peut-être vous devez commencer à respecter les aînés et la semaine dernière ils sont venus ici pour avoir un plan d'action pour ouvrir davantage de lits que vous avez épreuvés et finalement vous avez doublé la franchise des médicaments des aînés avec tous vos scandales et finalement vous n'avez pas dépensé et vous dépensez 12 milliards de dollars sur l'intérêt de la dette au lieu de l'investir pour les aînés c'est honteux et vous avez augmenté la liste d'attente. Comment pouvez-vous défendre le contrat d'Orange et appuyer les surdépenses du gouvernement alors que maintenant il y a 23 000 aînés qui n'ont pas accès à un lit dans un établissement de soins de longue durée? Merci le ministre. Monsieur le Président, mis à part le 12 millions de dollars au cours des prochaines années sur les investissements en capitaux pour les hôpitaux, nous avons aussi investi 45 nouveaux millions de dollars et 1 milliard de dollars dans notre système de soins de santé, 250 millions de dollars à chaque année pour les soins communautaires, 75 millions de dollars sur trois ans sur trois ans pour les soins palliatifs. Nous avons aussi 173 000 aînés de plus qui ne paieront plus de déductibles. Ça permet donc d'avoir plus d'épargne pour les aînés qui ont entre 65 et 70 ans. En ce qui concerne les services de l'ADEP, nous en sommes à 10 millions de dollars que nous avons investis. Il y a beaucoup de choses que nous faisons pour nos aînés afin qu'ils aient les services dont ils ont besoin. Nouvelle question, députée de Nicolbet. Monsieur le Président, ma question pour la Première ministre. La Première ministre sait que la loi sur le patrimoine protège les sites de sépulture de cette province. Et pourtant, alors que la Première ministre c'était ministre du Transport, elle a permis la construction d'une station de tringo à Barrie. Elle a permis de creuser dans un milieu de sépultures dans un village Wendak. Monsieur le Président, nous avons des lois en Ontario pour protéger ces sites. Il y a des pénalités et des amendes sévères, des milliers de dollars ainsi qu'une période en prison. Qu'est-ce qu'elle fera? pour s'excuser de la désécrétion de ce site historique. Ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Premièrement, je veux dire que notre gouvernement a beaucoup de respect pour l'héritage et un grand respect pour les communautés autochtones ici dans la province de l'Ontario. Nous voulons nous assurer que nous continuions à construire à encourager une bonne relation avec ces communautés. Monsieur le Président, nous sommes un gouvernement qui a changé la loi sur le patrimoine ici dans la province et nous avons amené ces changements pour nous assurer d'avoir plus de consultations avec les collectivités autochtones. Monsieur le Président, à tout moment, lorsque nous trouvons des restes humains ou des éléments qui sont importants dans le processus archéologique, nous arrêtons les travaux. C'est le processus dans lequel nous nous retrouvons présentement et nous allons nous assurer que nous traitions la situation avec tout le respect qu'elle mérite. Complémentaire, il y a eu sept rapports archéologiques faits sur ce site de sépulture Wendat qui est maintenant la station Allen Road Go. Plutôt que de tenir compte de ces rapports, le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport a regardé le seul rapport qui a dit oui, allez-y, creusez. Il a ignoré tout autre rapport. Il a ignoré son propre travail, la lettre même qu'ils ont écrite à la ville de Berry disant que plus de travail archéologique devait être fait parce qu'il y a des artefacts sur ce site. Le gouvernement a enfreint sa propre loi et il devrait y avoir des conséquences. Pourquoi est-ce que ce gouvernement a été aussi négligent dans ses actions et quand est-ce qu'ils seront redevables et quand est-ce qu'ils vont régler ce problème? Miigwetch, M. le Président. Le ministre. Au ministre des services gouvernementaux. Merci, M. le Président. Je suis heureux de prendre la complémentaire de déterminer si cette région est une sépulture ou non est prise par le registre des cimetières et nous tenons très au sérieux cette question. Il y a des rapports archéologiques qui sont examinés présentement par CIS ainsi que mon collègue couteau, son ministère et nous n'accepterons pas le rapport archéologique final jusqu'à ce que tout le contenu ait été au niveau de toutes les normes les plus hautes dans cette province en ce qui concerne le patrimoine. Nous avons rencontré Henry McWad, un chef d'une des premières nations. Nous avons travaillé avec des conseilleries juridiques, avec mon personnel afin de nous assurer que tout le processus soit suivi d'un bout à l'autre pour respecter la loi. Nouvelle question, député de Mississauga-Brampton-Sud. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre des Services à l'enfance et communautaire. Monsieur le Président, nous savons que la recherche et que mon expérience en tant qu'enseignante montrent que la faim affecte les enfants. Nous savons aussi que certains enfants ne sont pas en mesure de manger un déjeuner avant de quitter pour aller à l'école. D'autres familles ne sont pas en mesure d'envoyer des dîners ou des collations à l'école. Est-ce que la ministre peut nous dire comment son ministère appuie les enfants de Mississauga-Brampton-Sud ainsi que partout en Ontario pour qu'ils puissent avoir accès à des collations et des repas sains? La ministre des services à l'enfance et à la jeunesse Je remercie la députée de Mississauga-Brampton-Sud pour sa co-question très importante. Je suis très fière de dire que le programme ontarien de nutrition pour les élèves couvre les déjeuners, dîners et collations et est efficace dans plusieurs régions de la province. C'est un programme qui a un rôle très important dans le soutien à l'enfance et à la jeunesse pour les aider à apprendre. La province a investi dans 13,3 millions de dollars de plus pour élargir la portée de ce programme. Ça fait partie de notre stratégie enfants en santé ainsi que notre stratégie de réduction de la pauvreté. Lorsqu'il sera appliqué entièrement à la fin de cette année académique, nous servirons 89 000 enfants de plus par ce programme dans 440 écoles à hauts besoins. Merci. Complémentaire. Merci, M. le Président. J'aimerais remercier la ministre pour sa réponse. Ce programme est très impressionnant et je suis heureuse de savoir que nous aidons des milliers d'enfants. M. le Président, ce programme, tel que je l'ai mentionné, aide réellement les enfants à se concentrer sur leur apprentissage en salle de classe. Ce programme de nutrition joue un rôle très important dans la réduction de la pauvreté dans la province. De plus, nous savons que dans certaines collectivités, il y a de plus haut niveau que la moyenne, de plus haut niveau de pauvreté que la moyenne. Est-ce que la ministre a pu nous dire ce que le ministère fait afin de donner un soutien aux enfants autochtones dans nos écoles? La ministre, encore une fois, j'aimerais remercier la députée pour sa question et il a très raison. Nous savons que les communautés autochtones ont de la difficulté à avoir accès à des aliments et des repas nutritifs et c'est pourquoi nous investirons 7 millions de dollars d'ici 2017 pour appuyer le programme de nutrition chez les enfants autochtones. Nous avons aussi élargi la portée de notre programme afin que plus d'enfants et de jeunes des Premières Nations aient accès à des repas et collations saines pour aider à leur apprentissage. Plus de 6 communautés ont travaillé avec nous pour élaborer un modèle qui répondra aux besoins des collectivités et incorporera les pratiques culturelles dans le programme. Et c'est quelque chose qui est très important. Ce programme de nutrition sera mis en place au cours des deux prochaines années académiques et nous en sommes très fiers. Nouvelle question au député de Cure-en-Bruce. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement. Le gouvernement libéral a banni, a interdit l'utilisation de pesticides qui sont utilisés partout dans l'Ontario en disant que c'est pour sauver la vie des abeilles. Cependant, plus tôt cette année, une agence a vu que ce pesticide en fait ne met en danger ne met pas en danger les abeilles. Pourtant, les libéraux continuent d'aller de l'avant avec leur interdiction, ce qui coûtera 630 millions de dollars offerts aux agriculteurs ontariens. Je dois poser la question au ministre. Est-ce qu'il choisit simplement d'ignorer les données de Santé Canada? le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique? Laissez-moi mettre l'effet au clair. Ce n'est pas une interdiction que nous avons en place, M. le Président. Nous prenons une approche préventive. Nous reconnaissons que certains agriculteurs ont besoin de ces mesures. Il y a des neurotoxines qui sont très toxiques, qui sont mises en place en Ontario, qui ne passent pas les tests. Et ça n'a donc aucun sens de les conserver. Il y a différentes études qui ont été faites aux États-Unis et ici qui montrent qu'il y a eu une grande perte d'abeilles due à ces pesticides. Il y a des virus, des maladies qui affectent les abeilles, le changement climatique et les abeilles font face à un grand stress présentement et le Québec a passé à travers le même processus que nous mettons en place pour améliorer la recherche. Merci. Complémentaire. Je vais paraphraser. Non, il n'a pas lu l'étude de Santé Canada. Je retourne au ministre. Ce ministre dit qu'il aime lire et voir les preuves, mais c'est les gens qui le suivent sur Twitter. Il a dit, j'ai demandé de prendre des décisions fondées sur les faits, mais lorsqu'il a les preuves scientifiques de Santé Canada qui remet en question la base de ses croyances sur les néonicotides, le ministre décide d'ignorer les bases. Les bases scientifiques. Il ignore ses propres déclarations. Le ministre n'est pas un scientifique. Est-ce qu'il peut expliquer pourquoi il croit qu'il a plus de connaissances que les experts scientifiques et Santé Canada ainsi que le département de protection de l'environnement américain? Le ministre. L'une des choses qui nous tient à cœur de ce côté de la Chambre, c'est qu'on ne choisit pas sa science. Il y a prêt. Intervention du président. Ce n'est jamais trop tard pour demander l'attention et de demander aux gens de ne pas répliquer. Il y a près de 1 000 études majeures faites que ce soit à l'Université du Minnesota, si aussi différents organismes et associations. Et si la députée a revu les rapports du vérificateur général fédéral ainsi que le commissaire à l'environnement fédéral, elle serait très bien que la science suggère que ce pesticide est dangereux pour les abeilles. Aux États-Unis et dans les provinces de l'Ouest, je sais que de l'autre côté, ils ne veulent pas entendre les faits, M. le Président. Non, vous n'avez plus de temps. Et j'aimerais vous rappeler, j'ai quelques rappels au règlement. Je vais passer au rappel au règlement. Député de Bruce Gray au Unsound. Merci, M. le Président. J'aimerais rappeler aux députés ainsi que leur personnel qu'il y a une réception pour honorer Gloria Richard ainsi que son service à l'administration publique de l'Ontario. C'est cet après-midi à la Bibliothèque parlementaire. J'aimerais remercier le député pour avoir pris mon annonce. Député de Scarborough, j'incourt. Merci, j'ai deux visiteurs ici, Eden Gajoraj ainsi que son fils Adin Gajoraj qui sont de grands amis à moi. Bienvenue à Queen's Park. Ministre des Finances, merci M. le Président. J'aimerais que nous accueillions le Dr. Millie Roy, la mère de notre page, Solvin Van, qui était ici avec nous cette semaine et sera là dans les prochaines semaines. Sa soeur, Maya de Moussler, est aussi ici. On les accueille. Ministre de l'Agriculture, je voulais corriger mon contre-rendu en ce qui concerne la réponse que j'ai donnée au cours de la complémentaire. En fait, c'est 42 bureaux d'agriculture qui ont été fermés. Député de Mississauga, Brampton Sud. M. le Président, intervention du Président. La période des questions est terminée. J'essaie de donner la permission aux gens de faire leur appel au règlement. La députée. M. le Président, j'aimerais accueillir la mère du page d'Arije-Jean. Bienvenue ici à Coulsport. Je vais faire la double annonce à tous les députés. J'ai vérifié et il faut s'assurer que la communication se déroule bien. j'aimerais rappeler aux députés qu'il y a la fête de retraite pour Gloria Richard qui est à la bibliothèque parlementaire. Elle a beaucoup d'histoires à raconter et l'en connaît long. Nous aurons de bonnes histoires. Anna Koffer, ancienne présidente de l'Assemblée, est ici. Bienvenue à l'ancienne présidente de l'Assemblée. C'est lui qui a reçu le courriel. Je ne sais pas si vous l'avez reçu aussi. Député de Beaches East York. Je voulais prendre la parole plus tôt, mais à midi, nous allons faire la levée du drapeau du Bangladesh et j'aimerais inviter les députés. Il n'y a pas de vote différé. Nous sommes en paix jusqu'à 15 heures. Merci.